A la une de cette édition, la Direction Générale des Impôts de Côte d'Ivoire enregistre un bilan positif de 3 736 milliards de recettes brutes en 2023. Vous verrez dans cette édition, 349 auditeurs formés en management des entreprises au Centre Consulaire de Formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire ont reçu leur certificat de fin de formation. Et puis l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire a annoncé l'organisation du Forum Investir au Cameroun. Bienvenue à tous pour ce rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. La Direction Générale des Impôts de Côte d'Ivoire a tenu son traditionnel séminaire bilan marquant la rentrée fiscale 2024. Au cœur de cette rencontre, le bilan des activités effectuées au cours de l'annexe 2023 et l'annonce des perspectives pour l'année 2024 basée sur plusieurs stratégies. Quel bilan exhaustif à travers l'analyse des résultats des activités ? La DGI a-t-elle atteint son objectif au cours de cette année ? Éléments de réponse avec Zinab Dosso et Dumbia Ayuba. 3 736 milliards de francs CFA, c'est ce que la Direction Générale des Impôts enregistre en termes de recettes brutes au titre de l'année 2023 sur un objectif de 3 685,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 50,2 milliards de francs CFA selon l'analyse des résultats. C'est ce que le directeur général de la Direction Générale des Impôts a annoncé au cours du séminaire bilan de la direction qui a réuni les membres du comité de direction élargie, des sous-directeurs et chefs de services désignés. Ce succès, la Direction Générale des Impôts le doit à l'ensemble des agents de la direction en dépit des difficultés rencontrées. Au séminaire de la DGI, il n'y avait pas que le bilan. Les perspectives pour l'année 2024 ont aussi été dressées par le premier responsable. Une très bonne tradition de la Direction Générale des Impôts de se retrouver au début de chaque année pour faire le bilan de l'exercice écoulé, tirer les leçons de ce bilan-là afin de mieux se projeter vers l'avenir et l'avenir immédiat. C'est l'année en cours, l'année 2024. 2024, c'est 4 357 milliards, soit une augmentation de 621 milliards par rapport à la réalisation de 2023 et un taux de croissance de 16,6%. Voici en termes de chiffres ce qui a été fait. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux ? Et puis c'est ce qui nous attend. Comment faire pour arriver à boucler l'objectif et même à le surpasser au 31 décembre 2024 ? Le séminaire bilan de la DGI était l'occasion pour le directeur de féliciter et encourager son personnel et tous les acteurs et collaborateurs, les amener à explorer et activer tous les leviers qui gouvernent le secteur en vue d'une administration moderne, modèle et performante. Le Conseil Café Cacao a remis aux acteurs de la chaîne de valeur du Café Cacao le guide d'opérationnalité de la norme ARS 100 pour le cacao durable et ses documents associés. Ce guide est un condensé des nouvelles exigences économiques, sociales et environnementales dont ils doivent se servir, les acteurs, pour la production d'un cacao durable, traçable et accessible à tous les marchés. C'était ce jeudi 11 janvier 2024 au plateau. Philippe Zabot. Les acteurs de la chaîne de valeur du Café Cacao ont désormais à leur disposition le guide d'opérationnalité de la norme ARS 1000 pour le cacao durable et ses documents associés. Ce guide, produit par le Conseil Café Cacao, est un ensemble de recommandations qui leur permettra de faciliter l'implémentation de la loi ARS 1000 pour une cacao culture durable. Nous avons une production qui est vendue pour l'essentiel à l'international. Les exigences des consommateurs aujourd'hui sont telles que nous devons adopter de nouvelles méthodes culturelles. Il faut donc désormais, dans la culture du cacao, respecter la norme environnementale, respecter la norme sociale, éviter que les enfants travaillent dans les plantations. Et puis, il y a la norme économique qu'il faut respecter. Donc, ce sont ces aspects qui sont consignés dans un document que nous remettons aujourd'hui aux acteurs. La remise de cet outil technique est l'aboutissement d'un travail qui a commencé par le recensement des producteurs et de leurs vergers, la mise en place d'un système unifié de traçabilité, la lutte contre la déforestation et enfin la mise en œuvre de la norme ARS 1000, des obligations pour accéder au marché international. Oui, c'est un document très technique. Ça ne s'adresse pas à une institution en tant que telle. Ça s'adresse vraiment aux gens qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent savoir précisément ce qu'ils ont à faire, aussi bien ceux qui plantent, j'ai envie de dire, ceux qui font pousser, comme ceux qui achètent. Je crois que le document permet effectivement de répondre à pas mal de questions et de faire progresser les pratiques. La norme, comme vous le savez, a été rendue obligatoire par le gouvernement à partir d'octobre 2024. Elle va servir aussi de cadre formel pour les diligences raisonnées en vue de la conformité aux législations européennes et je pense qu'elle servira dans l'ensemble à améliorer la situation des paysans et la durabilité du secteur du cacao. 67 coopératives ont été choisies pour la phase pilote de la mise en place des exigences du guide d'opérationnalité de la norme ARS 1000. Cette phase pilote s'étendra sur la campagne 2023-2024. Je vous l'annonçais en titre, 349 auditeurs ont été accueillis et formés au Centre consulaire de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Après une formation de 5 jours pour certains et bien plus pour d'autres, dans plusieurs villes, les chefs d'entreprise ont reçu leur certificat de fin de formation des mains du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Zeynab Dossou. Être résilients, performants et innovants pour leur entreprise nécessitent de la formation. C'est pour cela qu'ils ont décidé de se faire former au Centre consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. 349 auditeurs au total, responsables d'entreprises soumis à des sessions de formation de 5 jours pour certains et bien plus pour d'autres, dans la ville de Yamoussicro, Bordeaux, Londres et Dakar. Ces chefs d'entreprise ont acquis des outils et techniques grâce aux modules de formation, management des projets, contrôle fiscal, passation et gestion de marché. Aujourd'hui, soldés par une remise de certificat qui vient sanctionner les sessions de renforcement de capacité. J'ai participé à cette formation qui s'est tenue pendant 5 jours à La Rochelle pour maximiser mes compétences en management. Je me sens fière. C'est une formation qui vient à Point Nommé, justement pour développer nos performances et faire passer nos entreprises, on va dire, à un autre niveau. Comme voulu par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise de certificat s'est voulu un moment de reconnaissance, surtout à la Chambre de commerce, dont la mission est de promouvoir le secteur privé et le rendre plus compétitif. À la cérémonie de remise de certificat, plusieurs perspectives ont été annoncées pour renforcer les actions de la Chambre de commerce au profit du secteur privé. Parlons d'énergie renouvelable avec le projet SECO. Le projet accompagné par la coopération allemande vise à donner une formation aux étudiants et aux entreprises sur la gestion des ressources énergétiques. Le projet SECO a été présenté au cours d'un séminaire. Les détails dans cet élément signé Sandrine Kouami. Soutenir, interpeller et sensibiliser les entreprises et étudiants dans l'utilisation efficace et durable des énergies et matériels énergétiques. Tel est l'objectif qui a animé le deuxième séminaire sur le projet SECO organisé par l'Université d'Aguia-Brogrois en partenariat avec l'Université allemande. Ici, les entreprises, étudiants, enseignants et initiateurs présents à cette rencontre ont discuté sur le bilan de la première vague du projet, notamment de ce qui a été appris aux entreprises participantes tout le long du projet, de la gestion des ressources qu'elles ont pu implanter ainsi que des résultats obtenus. Le projet SECO, c'est un projet, un sous-projet du projet IDES qui lui-même est censé former des étudiants de façon pratique par la méthode de l'atténance. Et donc, le projet SECO, c'est un sous-projet de ce projet qui lui a pour objectif de sensibiliser les entreprises sur l'usage durable des ressources. Nous avons des partenaires d'entreprises, des entreprises partenaires qui nous soutiennent dans ce projet. Un projet accompagné par la coopération allemande qui prend actuellement en charge dix étudiants dont cinq filles et cinq garçons. C'est la suite de la coopération avec les Allemands. Parce qu'aujourd'hui, nous n'est censés savoir que les énergies constituent une partie importante. Vous savez, avec les COP qui se passent aujourd'hui dans le monde entier. Et les ressources aujourd'hui sont mal exploitées. Il y a beaucoup de gaspillages. Et donc, c'est l'occasion d'interpeller et de soutenir les entreprises. Rappelons que le premier séminaire s'est tenu le jeudi 15 juin 2023. Il avait été question d'inviter les entreprises ivoiriennes à manifester leur intérêt afin de permettre à celles-ci de bénéficier gratuitement de cette formation dispensée par ces experts en collaboration avec leurs partenaires allemands. Les objecteurs sur la canne 2023 à présent, mercredi 10 janvier 2024, s'est effectuée la cérémonie d'installation du directeur général de Fraternité Matin au rang d'ambassadeur du Comité national de soutien aux éléphants. Ce choix a été célébré dans une ambiance bon enfant. Reportage Michel Broum et Doumbia Ayuba. Cet officiel, Serge Abdel Nouveau, est l'ambassadeur du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce titre est le signe d'une reconnaissance des responsables de ce comité envers lui pour son engagement, son leadership et son désir de contribuer au développement du football. En Côte d'Ivoire, en tant qu'ambassadeur, il aura pour mission de mettre en oeuvre des actions de soutien en faveur de la sélection ivoirienne de football à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie d'installation s'est déroulée à la maison d'édition Fraternité Matin, mettant en valeur l'importance de ce titre pour l'entreprise. Le moment était tout choisi pour le directeur général d'exprimer sa gratitude envers le comité pour le choix porté en sa personne. Il a également souligné son engagement à soutenir la sélection ivoirienne de football et promis des actions concrètes pour booster l'équipe nationale à remporter cette 34e édition de la Cannes. En tant qu'ambassadeur, nous on avait déjà, j'ai montré tout à l'heure, le spécial Cannes qu'on a produit. Donc c'est un spécial qu'on a mis à la disposition du public qui permet de relater un peu l'histoire de la Cannes, ce que les éléphants ont fait, pour que ça puisse aussi, à travers la lecture, mobiliser aussi les personnes. On avait déjà déployé aussi des équipes sur le terrain, pour pouvoir donc déjà motiver les gens à travers les missions qu'on a dans les différents stades. Donc toutes les délégations qui ont eu lieu d'aller à l'intérieur du pays pour visiter les stades, etc. On a fait partie de ça. Et on a aussi l'intention de faire aussi, comme on l'a dit, des podcasts et des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Pour continuer à mobiliser les personnes. Nous nous sommes permis de choisir en Côte d'Ivoire dix personnalités assez influentes, mais surtout qui sont excellents dans le travail et patriotes pour s'associer à eux, afin de nous aider pour cette charge énorme que nous avons, de mobiliser tout le peuple ivoirien et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire derrière son équipe nationale. La cérémonie d'installation du directeur général de la maison d'édition Fraternité Matin, en tant qu'ambassadeur du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, témoigne de l'importance du sport dans la société ivoirienne et de l'engagement de tous les acteurs pour soutenir la sélection nationale. La direction des affaires maritimes et portuaires a présenté, mercredi 10 janvier 2024, l'opération Chalut. Cette opération vise à faire connaître les dispositifs de sécurité maritime mis en place à l'occasion des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera dans quelques jours. Reportage Sandrine Kwame et Valentin Kras. La Côte d'Ivoire reçoit le monde du football dès ce samedi 13 janvier. Cannes-Côte d'Ivoire 2023 oblige. La canne de l'hospitalité dit-on, mais le rendez-vous est aussi celui de plusieurs autres défis dont certains sont d'ordre sécuritaire. À la Direction générale des affaires maritimes, la question sécuritaire est prise au plus haut degré, d'où l'opération Salut. Une opération qui vise à renforcer les dispositifs de contrôle des engins navals pour éviter les incidents liés à la sécurité maritime. À ce point de presse, il est question pour les initiateurs de revenir sur les contours de l'opération. L'objectif de cette opération, c'est de renforcer le contrôle des engins navals et fluidifier le déplacement sur la lagune. Effectivement, pendant cette période, les uns et les autres vont mettre en état leurs enjeux pour pouvoir contribuer ou participer au déplacement des usagers qui voudront aller regarder les matchs, surtout au niveau du stade Félix-Soufoué-Bouagne. Un point presse suivi par une patrie laguinaire à bord d'une navire scala en guise de démonstration. Il y a certains engins navals qui ont été mis à l'eau. Avant, à Saint-Pédro, il n'y avait pas de la vedette qui est là-bas. Mais vous irez à Saint-Pédro aujourd'hui, vous allez trouver une vedette qui est véritablement sur le plan d'eau maritime en face de la plage. Et tout ça pour pouvoir intervenir. Nous avons aussi mobilisé des véhicules roulants, des motos. On a renforcé cela en mettant en l'eau et notre imprimatique grand quand même billet à l'eau. Nous allons vérifier, comme je vous l'ai dit, l'embarquement, les places assises, si ce n'est pas déséquilibré. Et tout ça, ça se fait maintenant avant même que le bateau ne parte. Cette opération, selon les premiers responsables de la DGAMP, va se poursuivre au-delà de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023. On le sait, la Côte d'Ivoire accueille, à partir du 13 janvier 2024, la Coupe d'Afrique des Nations de football. En plus de la fête du football, la Cannes de l'Hospitalité offre des opportunités d'affaires. Une lucarne que l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire ambitionne de saisir pour parler d'investissement. Et ce sera à l'occasion du Forum économique Investir au Cameroun, terre d'opportunités. Un forum prévu pour le 17 janvier 2024. L'annonce a été récemment faite par Marie-Yvette Scoloco, ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Je voudrais simplement vous dire qu'à la faveur de la visibilité qu'offre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a décidé d'organiser une journée économique en Côte d'Ivoire, une journée économique camerounaise dont le thème est Investir au Cameroun, terre d'opportunités. Je veux dire simplement qu'il s'agit en langage simple de doubler la fraternité footballistique à la fraternité économique. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont un potentiel économique de coopération assez important que nous voulons renforcer et que nous voulons booster à la faveur de ce grand événement sportif. L'événement, comme l'a dit celui que l'a introduit tout à l'heure, aura lieu le 17 janvier à l'hôtel Noun à partir de 9h30 jusqu'à la fin de la journée. Les cibles qui sont concernées par l'événement sont prioritairement les investisseurs potentiels de Côte d'Ivoire, la communauté des investisseurs potentiels basée en Côte d'Ivoire et la diaspora camerounaise installée en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Loukoukro, dans le district autonome de Yamoussoukro, où Afkot Kachou a ouvert une usine de transformation de la noix de cajou en présence du ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Production Vivrière, Kobénan Kwasi Adjoumani. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Le ministre d'État, ministre ivoirien de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Production Vivrière, Kobénan Kwasi Adjoumani a inauguré l'usine de transformation de noix de cajou Afkot Kachou. Cette nouvelle usine a une capacité de 20 000 tonnes par an et envisage les 50 000 tonnes d'ici à 2027. Employant 1 250 personnes, principalement des femmes à 80%, elle est un exemple d'inclusion de genre et de croissance économique. Avec cet investissement substantiel de 20 millions de dollars américains, principalement soutenu par les fonds propres, nous avons établi une installation destinée à impacter significativement l'industrie du vent de cajou en Pote d'Ivoire. Notre usine, avec une capacité initiale d'environ 20 000 tonnes par an, témoigne notre engagement envers la croissance visant à atteindre 50 000 tonnes d'ici 2027. Pour le directeur général du Conseil du Coton et de la NACAR de Dr Adama Koulibaly, l'infrastructure inaugurée est la traduction concrète de la confiance des autorités de Côte d'Ivoire aux acteurs de la filière cajou. Je suis très impressionné par tout ça, le niveau de l'investissement, le niveau des employés, le niveau, le volume objectif. Et donc tout ça fait que je suis un homme extrêmement heureux en ce début d'année 2024. Le ministre d'État, Kobénan Kouassi Adjoumani, a souligné que l'inauguration de l'usine de Loukoukro s'inscrit dans cette dynamique d'atteindre rapidement le niveau de transformation de 50% des produits agricoles voulus et impulsés par le président Alassane Ouattara. Notre souhait, c'est de voir davantage d'autres usines s'installer. C'est pour cela d'ailleurs que le président a initié cette politique de mise en place de plateformes dédiées à la transformation de la noix de cajou. La production annuelle de noix brutes de cajou a doublé en une décennie en Côte d'Ivoire passant de 400 000 tonnes en 2011 à 1,028,172 tonnes en 2022. Aujourd'hui, l'anacarde représente le deuxième produit d'exportation agricole aussi bien en volume qu'en valeur derrière le cacao. À Tabou, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières a, à travers le projet de développement des chaînes de valeurs vivrières, organisé un atelier de présentation et de lancement du mécanisme de gestion des plaintes du projet. C'est par la présentation de la procédure de gestion et des instruments de sauvegarde environnementale et sociale que l'atelier a démarré, puis ont suivi les échanges avec les participants. Ensuite, d'autres présentations ont été réalisées. Il s'agit notamment des thèmes relatifs à la présentation du manuel de gestion des plaintes suivi des échanges, puis le thème « Présentation du dispositif de recueil et de gestion des plaintes ». Enfin, la présentation du cahier de charge des communautés locaux de gestion des plaintes. Cette activité a été réalisée pour les régions de Saint-Pédro, du Boclet et de la Nawa, dans le but de leur présenter le mécanisme de gestion des plaintes qui a été élaboré et validé par l'ensemble des parties prenantes. Et donc, ce mécanisme-là, il permet de regarder dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, « Est-ce qu'il y a des plaintes ? » et « Est-ce que ces plaintes issues de la mise en œuvre des activités-là pourraient engendrer d'autres impacts, d'autres conséquences ? » Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en œuvre, de présenter ce mécanisme à l'ensemble des parties prenantes pour que ce mécanisme serve d'élément de gestion d'une éventuelle plainte qui pourrait sauter de la mise en œuvre des activités du projet. Dans le cas de notre mission habituelle d'encadrement des populations, nous aidons à ce que les projets de l'État puissent se réaliser dans de meilleures conditions. Et c'est la même chose que nous faisons tout à l'heure. Le comité va être mis en place et ces comités-là sont présidés par le corps préfectoral. Que ce comité qui va être mis en place ne soit pas un comité de trop, mais que ce soit un comité qui puisse travailler réellement et que des moyens lui soient donnés pour accomplir sa mission. Soulignons que ce projet va se réaliser dans les 16 régions de la Côte d'Ivoire. Chaque atelier cible les représentants des communautés locaux de gestion des plaintes et les autorités administratives de la région concernée. Le projet de développement des chaînes de valeur vevrière est un projet financé par la Banque mondiale. Et puis à Korogo, nous sommes dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'ONG Yéti qui s'inscrit dans la lutte contre les fistules obstétricales et ses partenaires ont remis des kits d'activité génératrice de revenus à 29 ex-porteuses de la fistule obstétricale. Notre reporter Ouattara Daouda était présent. Elles sont 29 ex-porteuses de la fistule obstétricale. Elles viennent de recevoir des kits AGR, activité génératrice de revenus des maîtres de l'ONG Yéti et ses partenaires, l'AIBF, COIKA et l'UNFPI. Après leur guérisson totale et gratuite, des kits qui leur permettront sans doute d'avoir un fort de commerce et s'oublier tranquillement à leurs besoins afin d'être effectivement insérés dans le tissu social et être épanouis. Les gestes que nous voulons poser ce matin avec l'égal de ces 29 femmes qui ont été ciblées en fin d'année, c'est à tous permettre à ces femmes-là de pouvoir faire prendre quelques activités qui puissent leur permettre de pouvoir avoir des ressources financières. Et cela part à travers ces différentes équipes que sommes des réunions. Si vous avez connaissance d'un malade, quel que soit le lieu où il se trouve, venez prendre attache avec l'ONG Yéti pour qu'on vous identifie et qu'on vienne vous prendre en charge. L'opération peut se faire à Corogo ici, au CHR. Je vous remercie beaucoup de m'avoir soigné. Grâce à vous, je suis soigné et je vous remercie beaucoup de m'avoir offert cette machine. Je vous promets de prendre soin de ça. Cette belle cérémonie de remise de kits AGR aux exporteuses s'est terminée en joie. Rappelons qu'avant cette étape, l'ONG Yéti avait remis à 50 exporteuses de futurs estétricales des kits AGR dans la cour de la mairie de Corogo dans le mois d'octobre. L'Arabie saoudite a annoncé la signature le 9 janvier 2024 de protocole d'accord avec quatre pays, dont le Maroc, l'Égypte et la RDC, conclue en marge de la conférence minière Future Minoworld Forum, tenue à Riyad. Ces protocoles d'accord portent sur la coopération dans le domaine des richesses minérales. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada